Musique Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous sur cette lecture guidance de notre mois de mars qui arrive vers nous. Alors qu'est-ce qui va venir justement vers vous ? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Musique Et nous commençons par l'énergie globale qui va vous porter en ce mois de mars. La toile de fond de votre mois de mars. La lune, ouh ! Alors la lune, elle veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est surtout la guidance de tout à l'heure, les cartes qui vont tomber, qui vont quand même nous la préciser. Alors tout d'abord, la lune en règle générale, lorsqu'elle est seule, qu'elle sort seule comme ça, nous parle d'une période assez sombre, même si la lune évidemment, le principe c'est qu'elle éclaire la nuit, et qu'en plus elle a toujours le soleil derrière, c'est la symbolique. Donc, mais elle nous parle quand même d'une période sombre, en tout cas d'une période émotionnellement parfois compliquée. Elle peut aussi nous parler d'un état un peu dépressif, de complications, mais la lune, lorsqu'elle sort, nous assure toujours que le soleil n'est pas loin. C'est ça qui est à comprendre avec la lune. Maintenant, la lune peut aussi symboliser dans ce tirage qu'il y a des choses qui sont en stand-by pour l'instant, et qui se développeront, qui aboutiront dans 7, 8, 9, 10 mois au maximum. Nous allons justement rentrer dans le détail de cette consultation, pour de cette lecture en tout cas, pour voir ce que la lune veut nous dire. Allez, nous commençons. Eh bien, je peux déjà vous annoncer que là, la lune parle surtout d'une attente, de quelque chose qui va se développer par la suite, mais pas aussi long que 7, 8, 9 mois. Nous allons en parler. Tout d'abord, nous regardons la carte du sommet de la pyramide, qui est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une victoire. Le 2 de Pentacle veut dire que vous allez obtenir ce que vous voulez en ce mois de mars. Il faut le dire. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que vous voyez que le 2, c'est une dualité, toujours. C'est vous et les autres. Et vous avez gagné. Le 2 de Pentacle nous parle d'abondance. Les bateaux, donc, se retirent, et vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous avez vendu ce que vous vouliez, et vous l'avez bien vendu. Vous êtes heureuse, vous êtes heureux. Bien sûr, vous comprenez que ce que je dis là est symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, ce mois de mars va vous apporter ce que vous attendez, ou tout au moins, va vous mettre sur cette route-là. Nous remarquons quand même tout de suite aussi que nous avons 3 arcanes majeures. L'impératrice, l'ermite et l'alchimiste. Alors, ces 3 arcanes majeures vont évidemment avoir une grande importance, et nous allons rentrer dans l'explication. Commençons par le 9 de Baguette, qui est sur vous. Le 9 de Baguette, c'est, comme tous les 9, les 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, on voit bien ici que vous avez envie de boucler quelque chose. Les Baguettes, c'est le matériel, le côté matériel des choses. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vraiment boucler cette boucle. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons le 3 d'épée qui l'entoure, avec l'ermite. Alors, l'ermite, arcane majeure, c'est le chercheur de sens. Vous ne savez pas encore vers où vous voulez aller. Le 3 d'épée montre des bagarres, des combats en tout cas. Alors, cela peut représenter, comme l'ermite lui-même, un combat intérieur, interne, émotionnel. On a parlé d'émotion. Donc, c'est un combat à l'intérieur de vous. Ça peut être ça qui, ben, voilà, vous n'avez pas encore la solution. Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, même ce que vous voulez faire. Et le 3 d'épée montre que c'est une lutte, quand même, où vous n'êtes pas seul. Il y a vous, les autres en face, ou quelqu'un en face. Et il y a un projet, quelque part. Ah ! Alors, est-ce que vous aviez un projet... Pardon, décidément, excusez-moi. Je disais donc, est-ce que vous aviez un projet avec quelqu'un ou avec des gens qui tardent à se mettre en place, qui n'arrivent pas à trouver les bons moyens, en tout cas, voire même les moyens financiers. Et le 5 de coupe nous montre, comme tous les 5, effectivement, aussi, qu'on est un peu en déséquilibre, amoureux, tout au moins relationnel. Donc, est-ce qu'on trouve les bonnes personnes ? Est-ce qu'on est entendu ? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ? Est-ce que vous avez envie d'aller ailleurs ? Est-ce que vous avez envie de voir d'autres personnes ? Est-ce que vous avez envie de régler les problèmes dans un couple, si vous êtes en couple ? Voilà, il y a beaucoup de choses. Et à l'image de la Lune, qui peut parler de beaucoup de choses, il peut y avoir des situations représentées par ce 3 d'épée, et notamment ce 5 de coupe, très différentes. Mais quoi qu'il en soit, l'ermite, évidemment, garantit la sortie du tunnel de la nuit, le soleil derrière la Lune, et l'alchimiste montre une nouvelle voie. Alors, est-ce que c'est vraiment en ce mois de mars que tout va se résoudre ? J'hésite un peu à vous dire oui, mais cependant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'impératrice qui est ici, qui est la grande communicante du tarot, très puissante, très forte, elle est sûre d'elle, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, et elle sait où elle veut aller, et elle y va, elle fait tout pour ça. J'ai envie de vous dire qu'en tout cas, en ce mois de mars, à mi-cancer, vous allez faire de véritables mises en place, la carte de l'abondance du gain nous le dit aussi, ou faire des papiers pour avoir un prêt, ou faire des papiers pour vous marier, ou faire des papiers pour divorcer, justement, au contraire, bref, en tout cas, vers ce vers quoi vous voulez aller, vous ? Le 7 d'épée, victoire, dans les combats, et le 5 d'épée, oh là là, très difficile, carte, extrêmement difficile. On a quand même une belle série là, 3 d'épée, 5 d'épée, 7 d'épée, c'est pas si simple que ça. Le 5 d'épée, c'est la pire, c'est la grande déstabilisante, mais en même temps, vous voyez le 5 de coupe, elles se répondent. Heureusement quand même, le 5 de coupe vient limiter les dégâts, dire, allez, on va pas, se déchirer comme ça. Alors, je vous répète, ça peut être plusieurs situations, à vous d'adapter là où vous en êtes, mais ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit votre situation, vous avez la position de l'impératrice, la position du gagnant ou de la gagnante, et la position des affaires qui vont se régler. La lune va vers le soleil. Ça sera peut-être pas dans le mois de mars, mais ça va se faire. Alors, non, pardon, je me trompe. On va voir ce que vous envoie la mère universelle comme carte, comme conseil, attitude à avoir, ou vers quoi vous devez tomber. Notre-Dame de l'étoile naissante. Qu'est-ce que c'est beau ça ! Notre-Dame de l'étoile naissante. Alors, regardez déjà les couleurs. Regardez comme l'artiste est arrivé à rendre des turquoises, des tons de verts différents verts, bien sûr, mes amis, couleur de l'espérance. Alors, Notre-Dame de l'étoile naissante, comme on vient de le dire, c'est l'espérance. C'est le savoir que vous allez y arriver. Mais c'est très important à comprendre. L'étoile naissante, c'est, pour l'instant, je ne me sens pas du tout une étoile, mais je vais le devenir. Elle est naissante. Ça commence. Et c'est moi qui vais mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Ça, c'est bien à retenir. Ne croyez pas « Oh, bon, c'est bon, ça va. » Non. La Lune montre que vous avez des choses à faire pour aller vers la lumière. Et là, on le voit bien, qu'il y a des combats à mener, des choses à régler. La Notre-Dame de l'étoile naissante vient sur un terrain qui est déjà fertilisé. Ne l'oublions pas. Il faut bien qu'elle naisse sur quelque chose. Et si elle naît, il y a de la terre. Il y a déjà quelque chose. Alors, nous allons voir maintenant, nous allons zoomer vraiment sur le côté relationnel, voire même amoureux. Je vous signale aussi, même si peut-être vous le savez déjà, que je propose bien sûr des consultations privées en cabinet, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, ou bien par téléphone ou en visio, avec la caméra comme ici. Donc, ces consultations, eh bien, se fondent sur à la fois l'astrologie, sur votre thème astral de naissance et sur les oracles, évidemment. Donc, c'est une consultation qui est très complète et qui, grâce à l'astrologie, permet de dater mieux que par les oracles. Disons-le, l'astrologie sert beaucoup à ça, ce que voient les oracles. C'est ça, l'intérêt. Appelez-moi, si vous voulez des renseignements, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous expliquerai tout cela. Allez, nous commençons le côté relationnel, strictement relationnel, le côté éventuellement même amoureux. Excusez-moi pour l'alarme. Alors, nous avons, oh, oh, je vous laisse lire, la révélation. Mais qu'est-ce que ça marche bien avec la lune et l'étoile naissante. Mes amis, la révélation, c'est une carte magnifique. C'est, pour moi, en fait, moi, c'est celle que je préfère dans le Magdalene. Alors, la révélation, c'est vraiment, bah, une révélation, c'est-à-dire que vous voyez bien que ce mois de mars, malgré les difficultés, va vous révéler à vous-même, aux autres et même va vous révéler votre chemin, votre route, avec qui vous voulez aller et peut-être même une magnifique rencontre et peut-être même, comment dire, la fortification d'une relation que vous avez déjà. La révélation, c'est une carte magnifique. Révélation avec vous, grand bonheur certifié. Allez, on va rentrer dans le détail, maintenant, de cette consultation. nous commençons par le haut de la pyramide et oh, ah, carte numéro 1, 9 de cœur. Voilà, voilà, tournez-manège, des choses vous attendent, des messages, des partages, des convocations, des mots d'amour, voilà, là, on est dans le relationnel, ça va fonctionner, ça va marcher, c'est top. Allez, on y va, dans le détail. Alors, vous voyez que nous avons quand même la notion de temps. Bon, tout d'abord, l'amoureux, l'amoureuse, ça c'est symbolique, ça représente quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est amoureuse. Alors, évidemment, c'est vous et c'est aussi une rencontre. Mais on voit bien que pour arriver à ce labyrinthe d'amour, c'est un labyrinthe, il faut quand même passer ce labyrinthe, c'est-à-dire faire de la route. Et cette route, il y a le temps qui passe. Donc, on l'avait pressenti, on le redit quand même, ça n'est pas en mars que tout va se résoudre, ça n'est pas en mars qu'il va y avoir, comment dire, qu'on va se marier, qu'on va peut-être officialiser. Non, ce mois de mars, au point de vue relationnel, au point de vue amoureux, c'est une vraie révélation. C'est-à-dire qu'on rentre sur une route qui est magnifique. On l'aborde, on démarre, on commence. C'est les grands commencements. Si vous êtes en couple, quelque chose d'heureux va vous arriver. Si vous êtes célibataire, 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 bon, d'après moi, il est évident que c'est une rencontre où vous vous rendez compte que vous aimez quelqu'un autour de vous, vous ne vous en étiez jamais rendu compte. si vous êtes en train d'attendre un ex ou une ex, eh bien, il pourrait bien revenir. Ça n'est pas impossible. En tout cas, si ce n'est pas ça, ne vous inquiétez pas, ça sera autre chose. Et si vous avez quelqu'un dans votre cœur, même chose. Soit ça se dévoile, justement, soit ça sera autre chose. Tout est bon, ici, dans votre jeu. On continue. Voilà, la cage dorée dont on trouve la clé. Alors, c'est vrai que souvent, lorsque la cage dorée, et sort, c'est une cage qui est dorée quand même, qui est belle rose rouge dedans. On était bien, on était à l'abri. Surtout vous, amis cancers. Allez, vous avez un peu peur de temps en temps de prendre des risques. Le signe d'eau, vous êtes un signe d'eau, ce n'est pas pour rien qu'il y a la lune, c'est d'ailleurs votre planète entre nous. Bon, donc vous êtes un peu dans l'émotionnel, un peu craintif, un peu craintif, mais là, la porte, vous l'ouvrez parce que la clé qui vous attend, celui ou celle qui vous attend en dehors, ou bien les amis, ou bien le projet relationnel qui vous attend, et bien croyez-moi, vous n'allez pas passer à côté. Et vous aurez bien raison, parce qu'une fois que vous aurez monté les petites marches, fais ce qu'il y avait à faire, regardez comme vous allez vous épanouir sous cette coupole de protection et de pleine chaleur. Hum, là on est plus qu'au printemps, on est en plein été. Donc, il y a un bel épanouissement et évidemment, cet épanouissement se met sur l'arcane 1, le battleur, l'alchimiste, la nouvelle route, le nouveau chemin qui arrive. Alors, nous continuons. Nous avons ici les arômes. Les arômes sont signes à la fois de grand dynamisme et d'amour. Or, qu'est-ce que nous voyons ? La monte qui symbolise sur ce que l'on croyait mort, fini, ses combats, ses difficultés, et bien non, c'est l'amour qui renaît, c'est l'amour qui rejaillit dans tous les sens du terme, soit un nouvel amour, soit un ancien amour qui est là, et on parle d'officialisation. Attention, on n'est pas dans rien là. Là, on est vraiment sur des signatures de contrat. Si vous voulez signer votre maison, si vous voulez signer votre mariage, votre paxe, un bébé qui naît, bref, là, on est sur l'épanouissement, le bonheur, l'amour et les signatures, les choses officielles. Et évidemment, nous retrouvons notre messager, notre nouveauté. Et vous remarquez qu'on a un ici et qu'on a un, le battleur, qui est sur une, déjà, une nouvelle route. Alors, nous allons voir maintenant ce que vous envoie l'oracle comme petite conclusion pour cet amour, ce relationnel. Regardez, le bonheur, c'est tout rose, voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, on ne dit rien, le bonheur, je pense que tout le monde sait ce que veut dire le bonheur. En tout cas, c'est rose comme le dessin qu'a fait Hélène Moiroux, des belles couleurs roses, regardez comme ça s'accorde, c'est magnifique. Mes amis, je vous le souhaite et j'en suis, non seulement je vous le souhaite, mais je suis persuadée, amis cancers, que vous allez trouver déjà un début de bonheur en ce mois de mars qui ne fera que grandir par la suite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada